Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la dernière séance lecture. Je voulais d'abord remercier mes deux enfants, Léa qui s'est occupée de me filmer avec son appareil photo, et Hugo qui s'est occupée de mettre la séance en ligne. S'ils n'avaient pas été là tous les deux, je n'aurais jamais réussi à mettre ces séances lecture en ligne, donc merci à eux. Aujourd'hui, je vais vous raconter deux histoires. Au secours, voilà le loup de Ramadier Bourgeau, une histoire toute rigolote, et grand de Gèze Alborouk. On va tout d'abord s'installer confortablement, les enfants vous ouvrez, grand vos oreilles, grand vos yeux, et chut, on écoute. On commence par un petit tour de musique. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts ? On peut commencer à partir au pays des histoires ? Alors, je commence. Grand. Voilà. C'est Coco. Coco se balade dans la jungle. Petit. Je suis petit. Qu'est-ce que fait Coco ? Il grimpe sur un petit rocher. Oui, je suis grand maintenant. Tiens, voilà un de ses amis qui arrive. Le caméléon. Regarde, je suis grand. Oh, le caméléon se redresse sur ses pattes. Oh, ben non, je suis petit. Allez, grimpe sur mon dos, tu vas voir. Oui, je suis grand maintenant. Tiens, le petit lionçon, son autre copain, qui se redresse sur ses pattes. Oh, je suis petit, dit Coco. Allez, grimpe sur ma tête. Oui, super, regardez comment je suis grand maintenant, grand. Tiens, qui arrive ? Et les fantôs. Et les fantôs, il est quand même grand. Oh, je suis toujours petit, dit Coco. Alors, et les fantôs le prend avec sa trompe. Attention, 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 attention. Et hop ! Le mesure sa tête. Oui, je suis grand. Oh, qui arrive là à côté ? C'est quoi ça ? Oh, la petite girafe qui est encore plus grande. Oh, la, la, je suis petit. Alors, et les fantôs avec sa trompe, le hisse, le hisse, le hisse, tout là-haut sur la tête de la girafe. Et alors là, regardez comment Coco est content. Grand, je suis grand. Oui, mais oh là là, c'est pas facile de tenir sur la tête de la girafe. Attention Coco, attention, attention. Je crois qu'il va tomber. Tomber ! Oh, qui arrive là ? Coucou ! C'est sa maman qui l'a rattrapée. Maman, dit Coco, maman. Et Coco s'en va avec sa maman, dit au revoir à ses amis et dit petit, je suis petit, mais c'est bien aussi d'être petit dans les bras de sa maman. Au revoir, Coco. Alors, notre deuxième histoire rigolote. Le loup arrive. Oh, vite, tourne la page pour t'en débarrasser. Oh, pardon, il s'approche. Vite, tourne la page. Oh non, 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 il est là, tout près. Vite, penche le livre à droite et tourne la page. Oh, il tombe. Youpi, garde le livre bien penché et tourne la page. Oui, il tombe encore. Penche encore et tourne la page. Ah, ça y est, il roule, continue de pencher, il va tomber dans le précipice et tourne la page. Oh, non, il s'accroche à une branche. Tourne la page et secoue le livre pour voir. Oh là, 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 il tient bon, le bougre. Tourne la page et met le livre à l'envers. Et... Oh, non, 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 mais il est bien accroché, ce loup. retourne le livre et tourne la page oh non il est remonté oh c'est pas vrai vite, tourne la page oh non 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 il s'approche, il s'approche au secours, vite ferme le livre le loup n'est plus là oulala on a eu chaud alors je vais terminer avec une dernière chanson aussi, une chanson que les enfants du rame connaissent bien coccinelle demoiselle pète à bon dieu, coccinelle demoiselle vole jusqu'aux cieux, petit point blanc elle attend petit point rouge elle bouge petit point noir coccinelle au revoir alors on va se dire au revoir là dessus n'hésitez pas à refaire écouter les histoires à vos enfants plusieurs fois les enfants aiment bien réécouter les histoires qu'on leur chante les mêmes chansons et passez de bons moments ensemble avec ces petits temps histoire et moi je vous dis à bientôt je dis au revoir à ceux peut-être que je ne reverrai pas et je dis à bientôt aux enfants que je vais revoir dans quelques temps au niveau du rame au revoir à bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada